Après une guerre sanglante de plus de sept années et une longue négociation à Evian, l'Algérie recouvre son indépendance. Après tant d'années cruelles, cent jours d'horreur et de sang sont déclenchés par l'OAS. Les batailles de Bebeloued, les ratonnades, l'assassinat de l'écrivain Féraoun, l'incendie de la bibliothèque d'Alger et des Quai d'Oran ont transformé l'Algérie en terre brûlée, livrée à l'exode et à la vengeance. A la fin du mois de juin, près de 350 000 Européens ont déjà quitté l'Algérie. Les Algériens, eux, attendent avec impatience le scrutin d'autodétermination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier vote, par bleu, débordement total. Débordement total. Il n'y avait pas de liste. Ils ont enregistré tout de suite. Je vais dire une chose, mon frère. Il y avait à l'époque 9 millions d'Algériens. Les 900 000, 1 million de Français, ils sont partis. L'armée française, une partie est partie, une partie, elle est restée. On est resté entre Algériens. Ceux qui sont harkis, ils sont partis. Ceux qui sont restés, harkis. Ils votent ou ils votent pas, c'est pareil, c'est une minorité. 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, mais ben non, j'en amasse des 9 millions. Le jour du scrutin, les électeurs doivent répondre à la question. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant, coopérant avec la France, dans les conditions définies par la déclaration des accords déviants ? Pour les Algériens, ce sont les premiers pas de liberté. Alors le sentiment qu'on a au moment où on met cette enveloppe, je me dis pourvu que tout le monde fasse la même chose que moi et que je ne sois pas minoritaire. Et puis c'est tout. Et on se sent comme quoi on a réussi quand même à imposer un acte éminemment démocratique et politique pour mettre une fin à une violence qui n'en finissait pas. M. Didouj a voté. Je ne pense pas trouver des mots justes pour voir ce que nous ressentions. Nous, c'était la finalité. La finalité allait être là. Donc, bon, il fallait voter. Bon, ils se sont arrangés à Evian pour dire que, bon, mais enfin, tout le monde était pour. Ben moi, j'ai voté non. J'ai voté non. Et j'ai voté non parce que... Non, 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 je me justifie parce qu'on a reçu des instructions, enfin, ou des recommandations, ce n'est pas des instructions. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de non. De Gaulle souhaitait qu'il y ait beaucoup de non. Pour pouvoir peser un peu. Parce que ce oui massif, c'était un des aveux des accords déviants. Les accords déviants, c'était la coopération. Moi, j'étais pour l'indépendance de l'Algérie. Il y avait oui ou non. Moi, j'étais oui. Oui, parce que c'était conforme à mes idées politiques. Oui, parce que c'était que je croyais aussi que c'était possible de vivre là, de continuer à vivre là. Pardon ? Qu'est-ce que vous avez voté ? On a voté non. Ben entendu, je n'ai pas voté, oui. Vous posez une question que je ne vais pas poser. Là, je suis désolé. Excusez-moi, mais... C'était pillé le jour où il a parlé d'autodétermination. Et là, on ne l'a pas cru. Et c'est là le cas. Là, on ne l'a pas cru. Le premier discours, quand il a parlé de l'Algérie éventuellement, de l'autodétermination, il dit qu'est-ce que tu racontes celui-là ? Il est faux, quoi. Là, on ne l'a pas cru. Mais après, au référendum, c'était pillé. C'était une formalité. Les Arabes, ils sont allés les chercher dans les doigts avec les camions de tous les côtés pour... pour qu'il y ait 80... qu'il y ait 110%, pas 100%, qu'il y ait 100% de votants. De oui. Le oui. Le oui. Sans discuter, sans hésiter, à mort. Le oui à mort. C'est le jour de gloire. Si le jour de gloire est arrivé, comme dans la Marseillaise. Nous n'essons pas français. Et nous n'aurions jamais pu être français. Alors, avoir une identité, avoir un pays, avoir un nom, Algérie, et plus tard, on s'est dit, mais voilà, nous allons être comme tous les pays, le drapeau était bon.